C'est dit-on le jour que tous les déplacés ici attendaient des centaines de déplacés de boire. On rendez-vous aujourd'hui avec le PAM, le Programme Alimentaire Mondial qui va distribuer les rations mensuelles. Mais ici, la crise alimentaire est générale. Déplacé ou pas, tout le monde est là. Au fil des heures, le nombre grossit, la tension monte. Et les éléments de la Miska, la force de l'Union africaine en Centrafrique, y vont à leur manière pour calmer la foule. Petit à petit, on arrive à ramener un semblant d'ordre. Dans cette foule réunie devant la cathédrale de Boire, Madeleine Kimo Boussa attend elle aussi. Pour rien au monde, cette mère de six enfants n'aurait raté ce rendez-vous. Cela fait plusieurs semaines que Madeleine a fui son village. La Séléka a tué toute ma famille. Mes tantes ne sont plus là et je ne pouvais pas rester là-bas. Raison pour laquelle je suis venue ici à boire. Michel Souroubaï, âgé de 59 ans, est père de huit enfants. Lui aussi n'a rien pour nourrir sa famille. Dans cette crise, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne peux pas tout citer. Il y a eu une crise alimentaire. Certains membres de ma famille ont fui dans la brousse. Je suis allé les voir, d'autres sont malades. Tout le monde attend la chance d'être appelé et c'est le moment que Madeleine attendait. Sa dotation, un sac de 50 kilos de riz, 10 kilos de haricots, 2 litres d'huile et 15 sachets de pâtes d'arachide nutritive. Le temps de sortir de l'enceinte, Madeleine se rend compte que l'un de ses sacs avait disparu. Avec l'aide des autres femmes, le voleur est vite repéré. Madeleine récupère son sac de haricots, mais là encore, sa joie est de courte durée. Son bidon d'huile vient lui aussi d'être volé. Chaque fois que nous venons ici, c'est la guerre. Le problème ne vient pas des femmes, mais plutôt des hommes. Et ils veulent que nous, les femmes, soyons toujours perdantes. Après une matinée très mouvementée, Madeleine est heureuse d'enfin retourner chez elle. Ce matin, je me suis réveillée avec seulement 100 francs. Le plus important, c'est acheter des beignets pour les enfants pour que certains puissent aller à l'école. Vraiment, je suis très contente. Si j'avais ça depuis, mes enfants n'auraient pas souffert. Vraiment, je suis contente. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Avec ces nouvelles provisions, Madeleine espère nourrir sa famille jusqu'à la prochaine distribution de vivres. C'est parti. 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 C'est parti.